Musique Des étoiles et du champagne, quatrième étape et la première dans les Ardennes françaises, 215 km entre Binch et Épernaille. Les français ont montré leur couleur, en effet, ils sont 4 à 7 glissés dans l'échappée, Stéphane Rosetto, Paul Ourselin, Johan Ofredo, Anthony De Laplace et le belge Tim Wellens. Pendant une centaine de kilomètres, le peloton a laissé de l'avance aux échappées, l'écart est monté au-delà des 6 minutes. Le sprint intermédiaire a été remporté par Paul Ourselin et le sprint du peloton par Elia Viviani. Peter Sagan deviendra l'actuel maillot vert après l'étape, car Mike Tennyson s'est désintéressé du sprint. C'est juste après l'intervention du sprint que la course a commencé à s'intensifier. En tête de peloton, la cadence a été amenée par l'équipe du maillot jaune Jumbo-Visma à 80 km de l'arrivée. L'écart a diminué de quasiment 3030 en l'espace de 20 km. Aux abords de la ville de Reims, Patrick Béwin, coéquipé de Greg Van Avermaet, prit dans une chute. Au pied de la côte de Nanteuil-la-Forêt, le belge Tim Wellens, fausse compagnie à l'échapper, et décide d'attaquer. Il est passé en tête au sommet de la première et deuxième côte. Plusieurs équipes étaient à la poursuite du fuyard, et plusieurs sprinters pur souches ont été lâchés au pied de la troisième côte, comme Alexander Christophe et Caleb Ewan. Tim Wellens a fait la moisson des points du maillot à poids en haut de la troisième et quatrième côte. Le maillot jaune ne semblait pas à son aise pour suivre le rythme dans la côte de Mutini. Tous les regards étaient alors braqués vers Wood Van Aert, deuxième au classement général. Et c'est dans les 50 derniers mètres que le français Julien Lafilippe a choisi de s'échapper et de partir tout seul en haut de la côte de Mutini. Et à ce moment-là, c'était affolement général dans le peloton des favoris. Le français a créé un écart d'une cinquantaine de secondes et parvient à franchir la ligne d'arrivée et remporté sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France, et vient alors s'emparer du maillot jaune. Un tour du côté des classements, un maillot jaune français ce soir porté par Julien Lafilippe, le puncher de la Ducni Quickstep, le maillot vert, et cette fois-ci sur les épaules de Peter Sagan, le maillot à poids pour Tim Wellens avec 7 points, et le maillot blanc pour Wood Van Aert. Une première marseillaise qui, espérons-le, sera chantée à d'autres reprises durant ce Tour si ouvert. Et pour terminer, l'image du jour, c'est bien sûr la victoire de ce grand champion de légende, Julien Alaphilippe, qui vient s'imposer pour la troisième fois consécutive dans sa carrière sur le Tour de France. Nouvelle victoire d'étape pour Julien Lafilippe et le coup double. Il s'empare du maillot jaune et le portera dès l'étape de demain. ! ... ...